... Bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir suivis jusqu'en salle 5. Vous avez compris que l'amphithéâtre budée est en cours de sécurisation pour ce qui va arriver demain. Mais nous, nous sommes très contents de recevoir, pour la quatrième et dernière fois de cette session, Levent Lilmaz, qui nous a fait l'honneur de sa présence durant ces quatre séances consacrées à l'écriture de l'histoire. C'est un véritable périple qui nous a conviés, qui nous a, au fond, régalés de ces discussions, de ces vues les plus originales et les plus profondes, qui nous a menés, vous en souvenez, depuis Hérodote jusqu'à aujourd'hui. C'est, je crois, en plein cœur de l'aujourd'hui que nous avons aujourd'hui rendez-vous. Et donc, Levent, c'est toujours avec le même plaisir, mais également tenté d'un peu d'émotion aujourd'hui, puisque c'est la dernière fois que je te cède la parole. Merci, Patrick. Bien, la semaine dernière, j'ai terminé le cours en évoquant une histoire de personne, vous renvoyant au poème de Paul Seland, « La rose de personne ». Alors, ce poème, vous le savez, était écrit en résonance à celui d'Ossip Mandelstam. Je le cite. Bien évidemment, la référence ici est à Rimbaud. Alors, entre-temps, j'ai vu un livre, je l'ai acheté, c'est un tout petit livre de Lévinas sur Seland. « Le lieu que souhaite Seland, dit Lévinas, est un lieu où l'on saisit le moi comme étranger à cette personne. C'est l'entretemps où nous sommes face à l'autre, face au moi de l'autre, sorti vers l'autre homme. Est-ce une sortie ? » se demande Lévinas. Et il répond par les mots de Seland. « Lévinas, c'est un pas hors de l'humain, se porter dans une sphère dirigée vers l'humain, mais excentrique. Comme si l'humanité était un genre admettant à l'intérieur de son espace logique, de son extension, une rupture absolue. Comme si, en allant vers l'autre homme, on transcendait l'humain vers l'utopie. L'étrange, c'est l'étranger ou le prochain. Rien n'est plus étrange, ni plus étranger que l'autre homme, et c'est dans la clarté de l'utopie que se montre l'homme. Hors de tout enracinement et de toute domiciliation, apatridie comme authenticité. Comme si, allant vers l'autre, je me rejoignais et m'implantais dans une terre, désormais natale, déchargée de tout le poids de mon identité. Terre natale qui ne doit rien à l'enracinement, rien à la première occupation, terre natale qui ne doit rien à la naissance. Et je me suis posé la question, alors comment atteindre donc cette, si on parle d'une histoire de personne, surtout quand l'idée que l'homme acquiert son identité à sa naissance, identité qui la précède et est profondément enracinée dans le sol, est une idée qui persiste encore dans la modernité de notre monde. Alors le nom de famille, dit Lévi-Strauss, est un classificateur de lignées. Il inscrit d'emblée l'enfant au sein d'une filiation. Le nom de famille confère d'emblée à son porteur, du fait de sa signification originale, un statut social, une position au sein d'une hiérarchie locale. Le nom est donc bien un classificateur social. Le nom de famille concourt à classer l'individu dans des séries géographiques, sociales, parentales, dont les connotations se révèlent, selon les époques et les groupes sociaux, positifs ou négatifs. Il n'est pas sans importance d'être, de par son nom, repéré comme étranger ou, au contraire, associé au plus grand nombre, d'eux-mêmes porté un nom prestigieux, véritable patrimoine symbolique, dont on doit se rendre digne et qu'on dit à défendre, influe sans doute sur la destinée du porteur. Françoise Zonavente, dans son excellent article « Pourquoi nommé ? » rapporte qu'en Grèce, à Carpathos, en 1977, il y a 40 ans, presque, la société est toujours dominée par les paysans riches, qui tous portent des patronymes indiquant une fonction prestigieuse dans la hiérarchie ecclésiastique. La classe moyenne est lotie de noms neutres, issus de prénoms masculins. Enfin, les plus pauvres et les bergers, qui constituent une catégorie à part, se reconnaissent à des noms péjoratifs, formés à partir de sobriquets grotesques ou de surnoms infamants. Pourtant, là où la modernité est passée, du côté de la France, au Minot en Châtillonnet, où Zonavente a fait son terrain, le basculement dans la modernité sape les racines familiales. En 1836, je cite, date du premier recensement que l'on possède sur le village, Minot compte 718 habitants, soit 180 unités domestiques, qui se partagent 92 patronymes différents. En 1968, 359 habitants constituent 107 unités, qui portent 77 patronymes différents, dont 8 seulement sont communs avec ceux de 1836. Donner à un nouveau-né le prénom d'un parent, ce n'est pas seulement accomplir un acte de piété filiale, c'est prédestiner l'enfant à perpétuer son aïeul éponyme et au-delà prolonger une lignée. Pendant longtemps, les prénoms furent suivis, soit du nom de lieu de naissance, du puits, des forges, de la lande, d'Aquin, d'Assise, Adenauer, ou du nom du père, Ibn Tufayl, Ibn Arabi, Ben Ezra, Ben Maimon, qui veut dire fils d'eux, ou bien de la profession du père et de la famille, Kavafis, Ziljian, Barut-Tiolu, Boucheron, Skinner. Le discours d'Ulysse est exemplaire dans ce sens. Ce héros qui avait perdu jusqu'à son nom à l'île des Féhaciens, il le récupère au début du champ neuf de l'Odyssée par ses mots. Alkinos lui demande, mais qui es-tu toi qui pleure tout le temps comme ça ? Alors il dit, fièrement, « Je suis le fils de Laerte, Ulysse, qui par mes ruses diverses me suis fait connaître à tous les hommes et dont la gloire est montée jusqu'au ciel. J'habite Ithaque, au rivage élevé, et je saute à calculigne, non, rien n'est plus cher à l'homme que sa patrie et ses parents. » Donc d'abord, il est le fils de Laerte, puis il est deux d'Ithaque. Donc il est Ibn Laerte d'Ithaque. Mais que veut dire patrie ? Est-ce un bout de terrain qu'on occupe, souvent en massacrant ou en chassant ses anciens habitants ? La patrie d'Ainé, par exemple. Est-ce la ville de Troyes ? Ou bien c'est la terre, Latium, qui la conquise et occupée en tuant Latinus, le père de sa future épouse, Lavinia ? Silistra ou Durostor, ville sur les rives de Danube, en Bulgarie, annexée à l'Empire ottoman en 1388 par une conquête militaire est désignée par le poète Nam Kemal comme le symbole de la patrie pour laquelle il fallait mourir. Est-ce que Silistra constitue-t-elle toujours un bout de la patrie pour les jeunes Turcs d'aujourd'hui ? Pour l'identité, il nous faut donc d'abord des parents et un sol, une patrie, une cité pour laquelle il fallait sacrifier sa vie sans hésitation. C'est la belle mort des Grecs, Kalos Thanatos. Pour les femmes, la patrie est d'abord celle des pères et ensuite des époux si elle ne s'appelait pas Marguerite de Navarre ou Marie de Médicis. Quant aux esclaves, ils n'avaient certainement pas de nom. Le sol, les parents, la culture, la religion et la langue d'où nous sommes issus et auxquelles nous appartenons nous fournissent notre identité. Notre identité dans ce chame non-moderne ou amoderne nous précède. Elle nous est antérieure, elle vient du passé, elle persiste dans le présent et se transmet au futur. C'est par rapport à cet héritage que nous existons. Exclusion, excommunication, extraction, expulsion, exil sont des synonymes de mort dans cet univers. comme l'affirme comme l'affirme Zona Binde, je cite, « Priver quelqu'un de son nom, le réduire à un matricule, c'est le rejeter dans le néant, hors de la communauté des hommes qui tous et partout portent un nom ». Et bien entendu, l'identité se définit aussi par rapport à un autre et souvent dans un rapport de force. « L'humanité cesse aux frontières de la tribu du groupe linguistique, parfois même du village », disait Lévi-Strauss en 1951. Il continuait, « à tel point qu'un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie les hommes ou parfois, dirons-nous avec plus de discrétion, les bons, les excellents, les complets, impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages, ne participent pas des vertus ou même de la nature humaine, mais sont tout au plus composés de mauvais, de méchants, de singes de terre ou d'œufs de poux. On va souvent jusqu'à priver l'étranger de ce dernier degré de réalité en en faisant un fantôme ou une apparition. Et dans l'exemple, la conquête de l'Amérique, quand les Espagnols cherchaient l'âme des Indiens, les Indiens mettaient les Espagnols dans des bouts de l'eau pour voir si leur corps se pourrissait. Donc, c'est un peu de deux côtés qu'on voit la même chose. De nos jours, cette conception non moderne persiste et continue à survivre dans la modernité. Pour ce non moderne qui persiste dans le moderne, l'humanité cesse au large de l'île de Lampedusa, à la jungle du Calais, à Barbès. La très grande muraille de Chine, construite contre les Tukyu, qui veut littéralement dire « étrangers monstrueux » en chinois, donc les barbares turcs, voit de nos jours plusieurs imitations. Celle qui s'étale sur 900 kilomètres entre Turquie et la Syrie, financée par l'Union européenne pour empêcher le flux migratoire. Celle construite par l'État d'Israël contre les Palestiniens. Et celle que souhaite le président Trump pour empêcher les Mexicains de venir sur le sol des États-Unis. En plus, selon Trump, il revient au Mexique de payer les frais de construction. Or, en 1989, en abattant le mur de Berlin, on avait cru qu'on rasait à jamais la possibilité d'un mur. Le barbare, dit Lévi-Strauss dans ce texte, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Dans cette conception non moderne de la communauté, l'identité est conçue sur le mode de la même-té qu'il faut préserver à tout prix. Même au prix de sa vie. Un et tous se recouvrent et ne font qu'un. C'est la primauté de l'un uni. Bien entendu, il pourra y avoir des discordes internes, mais il faut les éviter sur le champ. L'existence de la discorde interne n'est pas souhaitée et vue comme source de malheur, comme le montre, par exemple, l'Ire d'Achille contre Agamemnon. La guerre civile, la stasis, n'est-elle pas un scandale ? La fratricide aussi. Et pourtant, chose étrange, la Bible et la fondation de Rome débutent par des fratricides. Cette unité et cette continuité de l'identité découlent de la primauté du passé dans l'organisation de la vie. Le moment de la fondation de la communauté, le moment de la production du savoir, la constitution du soi, tout ce qui fait que l'entité est entité vient du passé. Les vieux, siniles, ne sont pas respectés parce qu'ils sont proches de la démence, mais parce qu'ils sont plus près du moment de la création des dieux et des ancêtres. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont le droit de gouverner au Sénat. Ils ont l'autoritas. Ici, le corpus politicum doit être identique à lui-même, à son existence du passé pour pouvoir se perpétuer dans le futur, comme le vieil océan déchante mal dehors de l'autréamant. Je le cite. Vieil océan, tu es le symbole de l'identité, toujours égal à toi-même. Tu ne varies pas d'une manière essentielle. Il nous faut un moi comme un nous, un sujet assujetti à la communauté et défini par ses devoirs envers elle et qui ne met pas en cause les fondements de ce nous. Selon Marcel Moss, dans la table et dans le bureau de Patrick Boucheron, le citoyen romain a droit au nomen, au prénomène et au cognomen que sa gains lui attribue. Prénom qui traduit par exemple l'ordre de naissance de l'ancêtre qui le porte à Primus, Secandus, etc. On n'avait pas le droit d'emprunter, de se parer d'aucun prénom, d'aucune autre gains que la sienne. Alors, le changement pour l'individu et pour les sociétés non modernes est bien entendu naturel et n'est autorisé pourtant que dans le cadre du naturel. la nature étant la création parfaite et immuable du commencement. L'homme, par exemple, il changera, il deviendra vieux et agira selon son âge, ce qui est naturel. L'inverse ne l'est pas. Libre arbitre, il peut tout autant être proie à ses passions et commettre un crime, il peut assassiner quelqu'un. Ça aussi, c'est naturel. Il sera châtié. Ce qui est naturel, par exemple, c'est faire du sexe pour se reproduire et non le contraire. C'est pourquoi, même de nos jours, on entend souvent de la part des anciens, entendant les modernes anti-modernes, que l'homosexualité est contre la nature. Selon François Zéritier, l'identité Samo est donnée par la définition sociale. La règle sociale collective s'incarne dans l'individu et lui donne son identité en lui enseignant une place, un nom et un rôle qui doivent être les siens en raison de sa situation généalogique et chronologique dans un lignage donné. Il est né dans un lignage de maître de la terre ou de maître de la pluie, de faussoyeur ou de forgeron. Il est homme ou femme, aîné ou cadet. L'identité Samo est le rôle assigné et consenti, intériorisé et voulu, qui est tout entier contenu dans le nom. Gâter le nom conduit au suicide ou à l'exclusion volontaire du groupe. À la fin de son article, de l'article de François Zéritier, on voit bien que chez les Samo, l'individu est l'homme au sens de « bir » et le groupe en tant qu'instance sociale est l'expression de la masculinité. L'écart, la différence et la nouveauté ne sont pas souhaités dans ces systèmes de production identitaire. Avant et après doivent être semblables, identiques, pour que les normes, la morale et la gloire aient un sens. Sinon, on tombe soit dans l'hubris, soit dans la trahison. L'historien magis Travite était un des outils pour assurer la continuité de l'identité et l'écriture de l'histoire, son support, son média. Dans son introduction à l'édition spéciale du Mimesis d'Eric Auerbach pour célébrer son cinquantième anniversaire, Édouard Saïd emprunte à Gabriel Garcia Marquez la citation suivante. Les êtres humains ne naissent pas seulement le jour où leur mère leur donne naissance. La vie les oblige à accoucher d'eux-mêmes. Ce fut en effet le cas d'Eric Auerbach. Selon son collègue Harry Levin, il fut l'accoucheur de lui-même. Victor Klemperer, jaloux, raconte dans son journal comment Auerbach obtient le poste de Spitzer à l'université d'Istanbul en 1936 grâce à Benedetto Kroče et ces deux hommes étaient liés par leur amour pour Giambattista Vico. Spitzer part à Baltimore où il va rencontrer Jean Starobinsky, Georges Poulet et à Istanbul demeure Auerbach qui fait la connaissance du délégué apostolique Mgr Ronkos Ronkali qui deviendra pape sous le nom de Jean XXIII et ordonnera le concile Vatican II. Mgr Ronkali donne accès à Auerbach à sa bibliothèque et à la patrologie de Mignes. En 1942, quand commence la solution finale, Auerbach commence à écrire son mimesis. Mais avant, déjà, le 12 décembre 1936, il écrit une lettre d'Istanbul à son ami Walter Benyemi. Je le cite. La situation ici n'est pas toute simple, mais pas non plus dépourvue d'attrait. On a jeté par-dessus bord toutes les traditions et l'on veut édifier à l'européenne un État absolument turc national rationalisé de part en part. Cela va très vite, comme en un songe ou un conte. Presque plus personne déjà ne sait l'arabe ou le persan et même des textes turcs du siècle dernier deviennent rapidement incompréhensibles car la langue est à la fois modernisée, réorientée d'après le turc ancien et écrite en caractère latin. Le 3 janvier 1937, toujours dans une lettre à Benyamin, Auerbach raconte la situation dans le détail. Mais pour le reste, le pays est dirigé avec rigueur par Atatürk et ses turcs d'Anatolie, race d'hommes naïves, méfiantes, honnêtes, un peu maladroites et paysannes et d'autant plus émotives. Parce que plus durs et moins scrupuleuses, moins aimables, plus inflexibles que les autres populations méridionales et pourtant aimables, douées d'une grande force vitale, habituées à l'esclavage et à un travail pénible mais lent. Le grand chef est un sympathique autocrate, malin, grand seigneur et doué d'humour, complètement différent de ses collègues européens. Il a en effet réellement transformé ce pays en un État et est absolument incapable de phraséologie. Ses mémoires commencent par cette note. Le 19 mai 1919, je débarquais à Samson. À ce moment, la situation était la suivante. Mais tout ce qu'il a fait le fut en combattant les démocraties européennes d'une part et le vieux sultanat Mohématane épon islamique d'autre part. Le résultat est un nationalisme pratiquement antitraditionnel. Rejet des restes de toute la tradition culturelle maomethane, retrouvaille avec un être turc originel fantasmé, modernisation technique au sens européen afin de vaincre avec ses propres armes cette Europe détestée et admirée. D'où la préférence accordée aux émigrants européens comme enseignants car l'on peut apprendre grâce à eux sans avoir à redouter de propagande étrangère. Résultat un nationalisme au superlatif et en même temps une destruction du caractère historique national. Cette image qui n'est pas encore visible pour tous en d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie et sans doute la Russie en étant 37 s'expose ici dans toute sa nudité. La réforme linguistique à la fois fantastiquement turc-originale et puration des influences arabes-persales et modernes techniques a réussi à faire en sorte qu'aucun habitant de moins de 25 ans ne puisse plus comprendre qu'un texte religieux, littéraire ou philosophique datant de plus de 10 ans. La spécificité de la langue disparaît rapidement sous la pression de l'écriture en caractère latin imposée il y a quelques années. « Je pourrais remplir des pages entières de détails » dit Awarbar. Le tout se laisse concevoir ainsi. Il m'apparaît de plus en plus clairement que la situation mondiale actuelle n'est rien d'autre qu'une ruse de la Providence pour nous amener d'une manière douloureuse et sanglante à l'international de la trivialité et à l'espéranto de la culture. J'en ai déjà eu l'intuition en Allemagne et en Italie au regard de l'effroyable inauthenticité de la « blue bow propaganda » propagande de la terre et du son mais ce n'est qu'ici que cela devient presque une certitude. La situation décrite par Awarbar est la conséquence dévastatrice d'une mauvaise gestion de la temporalité nouvelle qui voit le jour avec l'arrivée du moderne en Turquie. Le passé très profond qui s'est vu s'ouvrir avec la modernité a engendré toute une série de fantasmes idéologiques de projections et de pratiques désastrieuses. Voyons le cas de l'Empire ottoman une société non-moderne qui essaie de relever le défi de l'arrivée du moderne. Ici on ne verra que le démantèlement de structures sociales et temporelles d'une société qui n'arrive pas à gérer son coming out. Ici les conséquences de cette transition de ce transmoderme sont plus que désastrieuses. Mais cette transition aurait pu se passer sans dégâts. L'aboutissement aurait pu être un succès. Cette contingence existait mais elle ne s'est pas produite. Reprenons les choses dans leur historicité. si je ne vous encombre pas de dates et de choses étranges de Turc. Dès 1839 l'Empire ottoman vire à l'Occident. Les sultans acceptent d'organiser l'appareil étatique et bureaucratique à la manière des pays européens et notamment de la France. bien entendu pour agrandir et consolider encore plus leur pouvoir mais aussi pour retrouver la grandeur de l'Empire dont le déclin se profile depuis 1699 marqué par le traité de Karlowitz et d'énormes pertes de territoire. L'Empire n'est plus en état de dicter sa force aux infidèles et l'ère des conquêtes est terminée. Le décret dit de Tanzimat proclamé en 1839 est en effet une triste lamentation nostalgique sur la perte de force à cause de l'éloignement des principes de la charia et indique la voie à reprendre la réforme du Coran et de la charia dans un monde révolu. Ce n'est pas une fête pour les Ottomans comme on présente souvent le cas. C'est vraiment une journée de deuil. Les gens pleurent en le lisant cette déclaration. Les Ottomans espéreront désespérément une refonte de la force militaire pour un renouvellement de l'esprit de conquête perdu mais désormais l'âge des conquêtes a pris fin. Aurions compris que le passé est vraiment obsolète il faut donc inventer un passé glorieux qui va désormais être érigé en altérité révolue en vue d'un futur meilleur. En 1856 l'isonomie entre les musulmans et les non-musulmans est instituée. Dès lors les non-musulmans entrent dans la fonction publique et s'inscrivent dans les écoles publiques tant militaires que civiles. La même année l'Empire célèbre la fondation de la banque ottomane pendant cette période le droit aussi vire vers l'Occident. En 1850 on édicte le nouveau code du commerce le service militaire est désormais généralisé et obligatoire pour tous les écoles des lycées des universités s'ouvrent en réforme le domaine de l'industrie. En 1858 un nouveau code pénal largement influencé par celui français entre en vigueur. les musulmans des classes moyennes et pauvres n'apprécient pas du tout ces réformes ni les ultra réformistes ces nouveaux ottomans pour les uns c'est le blasphème l'injure à la charia on devient des infidèles on devient autre des gavours et aussi on paie très cher ces réformes coûteuses plus de réformes plus d'impôts et moins de richesses. Pour les autres la nouvelle élite les nouveaux riches bureaucrates et commerçants il faut une constitution une vraie un parlement un sénat des élections il faut cadrer le pouvoir du sultan et s'intégrer davantage à la première mondialisation en tant que bourgeois finalement même moderniste en demeure musulman et assez jacobin et opportuniste le pilier de l'empire c'est les musulmans et la maison d'Haussmann est destinée à mener à la domination du monde pour la société et pour les autres ces nations loyales milleti saadka non musulmans qui composent l'empire l'affaire s'avère très complexe ils en ont assez de vivre dans un monde hétéronome et ils ne s'identifient nullement avec le passé glorieux de cette nation dominante milletera qui met les sunnites la patrie pour eux c'est autre chose vers la fin du 19ème siècle l'identité change de l'ottoman on passe aux turcs des nouveaux ottomans aux jeunes turcs c'est une unité identitaire inventée récemment au cours de la dissolution de l'empire et la refondation de l'état-nation mais assez mal diffusée à ses débuts car le mot turc désignait surtout les tribus pasteurs nomades c'était comme une sorte d'insulte on disait etrak bihidrak c'est turc complètement ignorant c'est dans cette atmosphère de perte de territoire et d'installation d'un régime autoritaire que le mot hurriyet liberté devint une nécessité vitale en effet était venu le moment de sauver la patrie et la nation c'est dans le sens d'empêcher les pertes territoriales tout en faisant la guerre contre le désir de la liberté des nations non musulmanes qui ne veulent plus être des amis des protégés et donc la notion de liberté qui commençait à circuler n'aurait jamais le sens de la liberté libérale des modernes de Benjamin Constant par exemple c'est une liberté à l'ancienne voulant que les citoyens soient complètement assujettis à l'état souverain tout le monde arménien grec juif et l'individu esclave de la communauté dont il est membre n'avait que des devoirs et responsabilités afin que l'ensemble soit libre cet état soit sauvé c'était la tyrannie de l'hypothétique bien public l'autorité de l'état sera confondue avec la liberté et tous les moyens allaient paraître bons pour étendre son action sur le corps social et les individus là fut la source du malheur turc qui commença bien avant les régimes totalitaires en consacrant le rejet de la voie libérale le tournant de 1878 sonna aussi le glace du pluralisme la mise en avant de l'identité musulmane dans l'empire et son repli nécessaire sur une anatolie islamisée furent considérés par Abdulhamid comme les conditions de survie de la survie de l'empire la voie autoritaire et homogénéisatrice suivie par Abdulhamid à partir de 1878 survivra à sa remise en cause temporaire après la révolution de 1908 c'est elle qui finira par être suivie par les jeunes turcs puis après la grande guerre sous la république par Mustafa Kemal c'est à partir de 1870 qu'émergea l'idée d'un islam compatible avec la science et que plusieurs réfutations de renom sortirent de l'imprimerie celle par exemple de Jema Al-Ettin el-Afghani qui mourra à Istanbul et sera suivie par Saïdine Ursi celle de Naamud Kemal qui fut un des poètes adorés de Mustafa Kemal qu'on vient de voir Mohamed Abdou qui fut le disciple d'Al-Afghani puis par Hassan Al-Bana ces idées réformistes vont circuler dans les cercles musulmans radicaux ou libéraux en ayant des échos plutôt favorables mais comme l'affirme François-Georgen je cite les guerres balkaniques la montée du nationalisme turc ont contribué à rejeter vers le conservatisme les éléments les plus avancés de l'islam notamment toujours selon Georgen Akifar Soi et Sirat Moustakim la revue Sirat Moustakim représentaient l'aile la plus libérale et la plus moderniste du courant islamiste ces courants vont être férocement réprimés et écrasés par Mustafa Kemal dès 1924 mais en 1902 personne mais vraiment personne n'avait une idée claire sur la manière de gérer ensemble ou l'ensemble de l'Empire et on opta alors pour la solution la plus simple mais la plus sanglante créée par la force des armes un état nation turque civilisé à la fois en épurant les non musulmans en assimilant les musulmans non turcs les kur et en essayant d'enfermer la religion dans le fort intérieur des individus un état composé d'une élite bureaucratique occidentalisée et anticléricale qui se dresserait comme modèle civilisateur aux yeux de la population il s'agirait au fond non pas d'une société instaurant l'autonomie comme son principe d'existence mais un groupe de gens armés pensant que la société était une patamodée play-doh ce fut la conséquence d'un positivisme appliqué sans scrupule à la société d'un univers régi par un régime de vérité unique la source du droit n'était ni ne sera pas du côté des ancêtres de la tradition ou des dieux mais elle ne résitait pas pour autant dans l'égale liberté accordée aux individus enfin peut-être du côté des ancêtres car si on regarde au nom pris par Moustapha Kemal à ta turc ancêtre turc alors nous vivions probablement dans une sorte de fascisme avant la lettre bien avant qu'il ne fût défini par Giovanni Gentile en 1925 dans son manifeste intellectuel fasciste alors l'enchaînement des choses est bien connu la première guerre mondiale le génocide des arméniens le démantèlement de l'empire l'invasion d'istambul par les anglais et d'izmir par les grecs la résistance la résistance de Moustapha Kemal et la déclaration de la république en 1923 suite au traité signé à Lausanne 1400 grecs originaires d'Anatolie seront expulsés de leur foyer ainsi que 400 000 turcs musulmans de la Grèce déjà on avait perdu un million et demi d'arméniens en 1915 et donc de 1914 à 1927 dans cette petite portion de l'empire qui est l'actuelle Turquie le pourcentage des non-musulmans passa de 14 à 27 faites attention passa de 35% à 5% d'abord et ces 5% seront réduits à quelques dizaines de milliers après la cristal-narx d'Istanbul du 6 au 7 septembre 1955 oui la résistance en Anatolie s'organisa dès 1919 avec les anciens unionistes accusés et recherchés du génocide des arméniens c'est d'ailleurs un autre péché impardonnable de la république qui fut d'occulter le génocide et protéger les coupables les libéraux nationalistes les kurdes qui avaient reçu de Moustapha et Kemal une promesse d'autonomie administrative donc une identité et surtout les croyants musulmans et islamistes de toutes sectes confondues sunnis et Alevi qui s'étaient enrichis par les biens confisqués et redistribués des arméniens à cet égard la propagande pour l'incitation à la résistance est singulière en 1919 le pays de l'islam son calife et son sultan sont en danger sauvant-les à l'inauguration de la dernière assemblée nationale dissoute en 1919 à Istanbul et reconstituée à Ankara le 23 avril 1920 Moustapha Kemal publia deux jours plus tôt un mot d'ordre pour respecter soigneusement les prières les sacrifices et la lecture de Coran qui se tiendront un vendredi saint durant la guerre d'indépendance la loi prohibitionniste restera en vigueur sauf pour Moustapha Kemal bien entendu un adepte de Raki qui tenait sa table à Tchankaya Kemal était athée pragmatique et opportuniste la monarchie du sultan fut abolie le 1er novembre 1922 presque un an avant la proclamation de la république et de la manière d'un Cesare Borgia il multipliera ses attaques contre l'islam dès qu'il se sentira en sécurité Les 3 mars 1924 le califat fut aboli afin d'inculquer l'idéologie nationaliste et laïque à l'ensemble de la population turque et la loi sur l'unité de l'enseignement national fut aussi acceptée La présidence des affaires religieuses remplaça le califat C'était une institution étatique chargée d'administrer et de contrôler le culte islamique Le 20 avril 1924 ce fut le tour de la constitution et une bonne partie des libertés prévues par celles de 21 furent alors supprimées Lorsqu'il visita Kastamonu en uniforme de maréchal avec ses bottes son fouet et son chien Moustapha Kamal montra du doigt un homme dans la foule vêtu d'un costume et portant sur la tête un fèse entouré d'un turban vert une blouse sur le dos et par-dessus une veste Moustapha Kamal s'écria devant le peuple qu'il s'agissait d'un déguisement absurde et qu'un homme civilisé ne pouvait se vêtir ainsi sans se livrer au ridicule universel Le 25 novembre marqua l'époque où la loi obligea désormais les hommes à se vêtir d'un chapeau Le port de certains vêtements qui étaient les symboles religieux comme le voile et le fèse furent proscrits dans l'espace public Le chapeau devint obligatoire et sous peine de mort Dans un passage du petit prince de saint Exupéry au chapitre 4 on trouve une allusion à cette réforme triste Je cite « J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où vient le petit prince est l'astéroïde B612 Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie mais personne ne l'avait cru à cause de son costume Les grandes personnes sont comme ça Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612 Un dictateur turc imposa à son peuple sous peine de mort de s'habiller à l'européenne L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant et cette fois-ci tout le monde fut de son avis En fait elle est triste la dictature Mais la tristesse découle aussi de l'attitude tellement bien décrite des grandes personnes civilisées Donc le mot civilisation à un moment donné de l'histoire fut meurtrier Comment ne pas se souvenir des tristes tropiques de Lévi-Strauss Quand il décrit Quand il part au Brésil Il voyait derrière l'hôpital les employés mettre les chemises infectées pour que les indiens les portent En effet pour la république kémaliste le peuple ignorant et musulman et donc nécessairement conservateur et réactionnaire était vu comme les sauvages de l'ère colonial C'était des bêtes brutes qu'il fallait civiliser ou tuer comme en 1938 ces Kurdes allaient vie à Dersim par des attaques au gas comme des rats dans les cavernes disaient les témoins Le peuple oui était en retard devant la modernité Souvenons-nous des textes ethnologiques de l'époque surtout des britanniques Le mot retarded en retard était synonyme du sauvage mais aussi retarded c'était quelqu'un de retarded Le peuple turc donc était en retard et donc retarded à cause de l'islam Le 30 novembre une loi interdit toutes les sectes les ordres religieux les lieux de culte soufi les sanctuaires vénérables la réorganisation de l'appareil judiciaire marqua la suppression des tribunes religieux en 1924 l'abolition du droit islamique remplacé par le droit républicain et nationaliste et la centralisation de l'organisation juridique sous l'autorité du ministère de la justice En 1928 l'article de la constitution de 1924 qui érigait l'islam en religion officielle est aboli Et le 3 novembre 1928 fut appliquée l'une des réformes les plus importantes c'est l'adoption du nouvel alphabet turc inspiré de l'alphabet latin dont Auerba faisait le cas En 1925 et 1931 on adopte officiellement le calendrier grégorien fuseau horaire le standard européen de poids et de mesure et enfin le dimanche vient remplacer le vendredi saint comme jour de repos Et le 18 juillet 1932 fut la date du coup de grâce on commença à faire l'appel en arabe à faire l'appel à la prière en turc pendant 18 ans consécutifs il sera fait en turc et l'appel en arabe étant interdit la république kémaliste n'aura jamais un système représentatif quand bien même on verra plusieurs statues et sculptures du sauveur le premier leader politique du 20ème siècle qui jouira de sa statue de son vivant sera Moustapha Kemal en 1926 cette mode consistant à afficher l'image d'attature un peu n'importe où se propagera tant en Turquie que la situation attirera l'attention d'Hitler qui l'instituera dans les fondements de sa propagande c'est un merveilleux livre que Stéphane Ihrig l'historien allemand nous a donné sur cette influence du culte d'attature sur les politiques d'Hitler qui est paru chez Harvard University Press en Turquie la situation de nos jours est égalée par bien entendu Recep Tayyip Erdogan qui se prend pour le second atta turc en somme une situation de folie qui se rapproche à celle en Corée du Nord mais en 1930 Afetinan porte-parole d'attature en matière historique et sa fille adoptée obtint la création d'une commission des foyers turcs pour les recherches historiques elle était fortement contrôlée par la présidence de la république et on y trouvait toute l'intelligence siakémaliste en particulier les russes Yusuf Akchura qui présidera le congrès d'histoire de 1932 et Sadri Maksoudi Arsal cette équipe va diriger en un temps record un ouvrage peu banal les lignes générales de l'histoire turque lesquelles sur 600 pages exposaient des thèses d'histoire de la république c'est un très beau livre de Tiankopo qui raconte tout cet épisode en détail je reprends quelques passages en avril 1931 un départ de plus fut fait dans le contrôle de l'histoire les foyers turcs nés hors du kémalisme et avant lui furent supprimés et remplacés par la société de recherche historique turque qui en étant que création kémalienne était plus aisément manipulable sa première entreprise fut la rédaction toujours dans la plus grande hâte de quatre volumineux manuels d'histoire pour les lycéens présentés dès juillet 1931 à Atatürk qui retoucha personnellement certains passages la collection fut mise en service en automne 1931 ces volumes parurent donc presque un an avant la tenue du premier congrès d'histoire turque en juillet 1932 avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler les participants furent mis devant le fait accompli le coup d'état en histoire était achevé et en 1933 on allait fermer bien entendu le Darul Fulun d'Istanbul pour remplacer par une réforme des universités ces manuels kémalistes longtemps en usage allaient transmettre ces idées à la génération qui ayant 15 à 20 ans entre 31 et 45 constituait l'intelligentsia turque des années 60 à 80 ces manuels représentent une coupure radicale les chapitres sur la préhistoire et l'histoire ancienne sur ce passé très profond presque identique aux lignes générales y occupent une place de choix le rôle des turcs dans l'histoire de l'islam est amplifié en même temps que le discours est sensiblement laïcisé tout en général y est fait pour glorifier la vieille culture turque et plus subtilement pour présenter le kémalisme comme l'héritier naturel de la vraie civilisation turque on cite la race turque créatrice des plus grands courants de l'histoire est celle qui a le plus conservé sa personnalité elle s'est beaucoup diffusée et s'est mélangée avec des races voisines dans d'autres pays ou à ses frontières néanmoins la race turque n'a pas perdu ses particularités au cours de la préhistoire et de l'histoire les enfants de cette grande race qui a fondé des sociétés des civilisations des états ont toujours maintenu efficacement leur union avec la langue et la culture commune le second thème fort est l'origine centre asiatique et les migrations le chapitre exposant les thèses d'histoire s'ouvre sur une photo d'Atatürk accompagnée de deux autres personnes et d'un enfant qui regarde ensemble une carte du monde les regards sont visiblement tournés sur l'Asie centrale Turk Anna Yurdur la mère patrie des turcs dans les pages suivantes l'existence de la mère d'Asie centrale d'une brillante civilisation turque préhistorique des migrations qui vont civiliser le monde entier est admise comme une vérité historique indiscutable une carte sur pleine page représente le continent eurasiatique la mère patrie au centre et un complexe réseau de flèches figurant les migrations des turcs vers la Chine l'Inde le Proche-Orient l'Egypte l'Europe jusqu'à l'Irlande les chapitres concernant les civilisations anciennes sont très répétitifs on y décrit l'existence misérable et arriérée des peuples autochtones ces peuples autochtones sont les chinois les indiens les égyptiens et les européens l'arrivée des migrants turcs porteurs de techniques civilisatrices irrigation agriculture domestication des animaux vie urbaine et d'une culture avancée idée de système étatique organisé écriture littérature grâce au ferment turc les peuples indigènes pénètrent dans la civilisation voici quelques citations de ces passages lorsque les turcs arrivèrent en mésopotamie les rives des fleuves étaient complètement marécageuses ce sont eux qui fondèrent une brillante civilisation en développant l'irrigation par petits canaux ils avaient rapporté ces techniques de la mère patrie les turcs qui arrivèrent en égypte peuplèrent le delta du nil alors vide les indigènes vivant sur les bords du nil en été à peine à l'âge de la pierre taillée après l'arrivée des turcs on constate que la vie en égypte passe d'un seul coup à la civilisation de l'âge de fer la ressemblance entre les plus vieux vestiges de la crête et de troie et ceux des peuples turcs de l'est de la caspienne suffit à faire reconnaître les sources qui ont fondé la civilisation égéenne les turcs apprirent aux européens l'agriculture la domestication des animaux sauvages la poterie les envahisseurs très supérieurs aux européens dans les domaines de la pensée des arts des connaissances les tirèrent de l'âge des cavernes et les mirent sur la voie de civilisation beaucoup d'orateurs du congrès de 1932 centrèrent leur intervention sur la notion de race turque et cherchaient à en donner une définition anthropologique scientifique on se référait aux théoriciens européens c'est d'ailleurs les théories européennes c'était leur seule source comme Gobineau à Denicaire et à son essai d'une classification des races humaines à Fettinand s'intéressa aux ouvrages de Georges Montandon qui se mit ensuite au service de l'antisémitisme bien entendu mais c'est le Genevois Eugène Pitard qui s'imposa à l'époque comme spécialiste de la race turque il fit des recherches sur les balcons et l'anatolie et acquis beaucoup de prestige par la rédaction du volume Les races et l'histoire de la collection qui est publiée dans la collection de l'évolution de l'humanité d'Henri Baer il est professeur puis recteur de l'université de Genève il milita pour que l'anthropologie raciale sorte du ghetto scientifique et soit enseignée comme les autres disciplines ses arguments étaient assez inquiétants il souhaitait que l'anthropologie soit la base d'une politique d'eugénisme bien qu'il ne fût pas un théoricien du racisme on peut puiser dans ses écrits des passages isolés pouvant être cités à l'appui des théories racistes Pitard et les tenants des thèses d'histoire étaient faits pour se rencontrer les premiers contacts avec Afetinan semblent dater de 1935 il devint très vite un maître à penser puisqu'il était président d'honneur du deuxième congrès d'histoire turque de 1937 il publie un livre la nouvelle Turquie et c'est sous sa direction qu'Aafetinan effectua sa thèse l'anatolie pays de la race turque soutenu à Genève en 1939 dès 1928 dans la revue turque d'anthropologie où on voit aussi les articles de Georges Dumézil qui étaient à Istanbul à l'époque Pitard encourageait les chercheurs à prouver l'origine turque des étrusques et par la même méthode des sumériens et des hittites c'est dans l'élan du congrès d'histoire de 1932 qu'Aafetinan puisamment appuyé par son père adoptif et l'état turc allait réaliser de 37 à 39 une vaste enquête craniométrique portant sur 74 000 cas s'appuyant sur des méthodes de travail mises au point par Pitard les recherches d'Aafetinan ne donneront évidemment aucun résultat scientifique mais d'aucuns seront preneurs de ce discours racial dont l'époque était grosse en 35 la théorie de la langue soleil selon laquelle toutes les langues du monde provient du turc vint compléter l'édifice des thèses d'histoire d'ailleurs après vers la fin de sa vie à Taturk lisez des textes étranges sur l'Atlantide et sur le continent mu et sur les extraterrestres etc. Pour les 95% des historiens vivant et travaillant dans l'enseignement en Turquie d'aujourd'hui tout ce que je viens de vous raconter est calonnie voilà je rejoins mon ami Etamaldam qui disait dans un article de 2004 je pense qu'il fallait sauver l'histoire de l'empire ottoman et des turcs et comme le chant de l'histoire turque mais pour tant d'autres on le dit notre collègue ami Patrick Boucheron c'est à une réassurance scientifique du régime de vérité de la discipline historique que nous devons collectivement travailler oui là et ailleurs il nous faut une histoire de personne une histoire je le cite encore Boucheron Patrick sans fin parce que toujours ouverte à ceux qui la débordent et la transportent et sans finalité une histoire que l'on pourrait traverser de part en part librement gaiement visiter en tous ces lieux possibles désirer comme un corps offert aux caresses pour ainsi oui demeurer en mouvement d'abord un constat pour récapituler nos cours au collège en occident chrétien à partir du 16ème siècle la grande chaîne des êtres scala naturae commença à se briser le démantèlement s'achefois dans un contexte agité par les polémiques scientifiques avant et après la publication du livre de Darwin On the Origins of Species 1859 le coup fatal s'abattit avec la publication de la théorie restreinte de la relativité en 1905 en quatre volets j'ai ensuite évoqué le travail de Tony Crafton qui soutenait que Lars Historica qui avait débuté en Grèce au 5ème siècle avant Jésus-Christ s'était trouvé défié par Lars Critica aux alentours de 1700 en Europe l'un avait comme cadre temporel général le dictum inventé par Cicéron Historia Magistra Vitae histoire maîtresse de vie qui était l'outil de perpétuation identitaire des sociétés non modernes j'ai soutenu en suivant les anthropologues et mes propres recherches qu'un nouveau rapport au temps et au passé avait vu le jour en Occident c'est le temps moderne le moderne et qui impliquait un changement qualitatif substantiel des sociétés non modernes c'était un processus d'auto-acculturation une fois le processus démarré ces deux structures temporelles antagonistes se sont retrouvées en collision comme c'est le cas de l'histoire de l'empire ottomane la querelle des anciens et des modernes en était le symptôme en Occidentie et à partir de ce moment le non moderne a continué à œuvrer dans le moderne sous forme d'antimoderne de cette collision ont émergé des concepts trop volatiles un passé très profond à comprendre et à remplir comme ce fut le cas de l'histoire turque remplir par des fantasmes mais non seulement l'histoire turque l'histoire allemande le sanscrit les ariens et un avenir très incertain à construire or les institutions résistent au changement dans un monde moderne les sociétés ont essayé de continuer comme si le passé leur donnait encore de la légitimité d'où la forte institutionnalisation de l'enseignement de l'histoire à l'école sous la troisième république en France dans un monde où l'autoposte historien magistrat avait perdu de son efficacité et de son effectivité les sociétés désormais organisées en état-nation ont voulu non seulement le perpétuer historien magistrat mais aussi inventer un passé devant cette énorme gouffre temporelle qui s'est érigée après Darwin alors cette chose cette continuation cette histoire était désormais au service bien entendu de l'état-nation et sous le bandeau de l'utilité donc produire des citoyens dignes de la société car ces sociétés ne concevant que très rarement le sens et la signification de ce passage de cette transition furent très timides à user de la nouvelle liberté à construire un futur ils ont préféré à construire un grand passé ainsi dans un monde désormais moderne la transition et le passage vers l'aboutissement ont été bloqués retardés retardés par l'existence et la résistance du non-moderne devenu anti-moderne le temps moderne est une invention nouvelle et récente à vocation universelle et pourtant non seulement elle ne s'est pas universalisée mais elle est devenue l'objet de multiples et violentes résistances car on peut très bien le comprendre elle était associée au progrès contrairement à ce que professe le concept du progrès le moderne et là je le soutiens fermement n'est pas le synonyme du meilleur différence oui changement oui mais pas le meilleur oui effectivement au début elle était bien entendu associée à cette notion de progrès au betterment ou aux avancées mais appréhendé dans la généralité dans sa généralité il est évident qu'il n'instaure pas une relation de hiérarchie par rapport au passé il s'agit de l'institutionnalisation de la différence à la place de la mémeté et dans notre monde moderne on est devant la possibilité sans précédent d'une liberté ou des libertés il nous revient de la construire pour conclure nous vivons dans cette phase de nos sociétés occidentales où la collision entre les conservateurs et les partisans des usages de la liberté moderne est féroce et où les deux conceptions d'historiographie continuent à s'opposer d'un côté l'histoire est là comme outil de reproduction dans le sens bourdieusien ou comme outil idéologique de l'état si vous le souhaitez selon Althusser c'est pourquoi une grande partie des historiens continuent à écrire encore et toujours cette histoire cette histoire est identitaire mémorielle et a affaire à un passé qui ne passe pas aux revenants et aux morts je pense qu'une autre historiographie a beaucoup appris des tournants de ces dernières décennies elle s'est enrichie incroyablement de ces débats sur son épistémologie et sa réflexivité peut-on donc inventer une histoire de personne qui prendra en considération toute la richesse et la misère de l'expérience humaine ou bien je cite une histoire des problèmes et non pas de doctrine une histoire de la pensée se faisant en tissant sans cesse à partir de l'empilement des questionnements déjà formulés des conditions de possibilité d'une interrogation nouvelle comme l'a formulé Judith Reval je termine avec la tempête de Shakespeare où Prospero dit dare sir stop let us not burden our remembrance with a heaviness that's gone en la traduction dite bonne foi laissons cela n'encomprend pas notre mémoire de ce fardeau qui a disparu il se peut que le passé passe l'histoire à venir n'est et ne sera ni idéologique ni mémorielle elle sera une histoire de personne et de tout le monde entre outis et prosopone merci bien sûr et pour bien des raisons c'est à nous cher Levin de te remercier assurément nous n'avons pas perdu notre temps en te suivant jusqu'au bout parce que c'est aujourd'hui au fond que ce n'est l'heure de l'explicitation et on comprend mieux et plus intensément et de manière sans doute aussi un peu brûlante poignante ce que tu appelles l'avènement du moderne ce que je peinais au fond à saisir à comprendre ou à accepter et au moins nous sommes avertis comme aurait dit Benyamin et nous comprenons à t'entendre ce que tu entends par là c'est à dire au fond le bruit d'un fracas de ce que tu appelles une collision c'est à dire un combat pas perdu d'avance mais à venir lui aussi je voudrais dire deux choses avant d'engager le débat si vous le souhaitez ou te demander de poursuivre sur tel ou tel point ce que tu as dit sur le non-propre en particulier au début me touche beaucoup parce que je pense que l'écriture de l'histoire a à voir avec l'arrogante souveraineté des non-propres justement et qu'il est si difficile de se défaire de leur emprise mais je voudrais dire juste pour engager ce débat deux choses la première c'est que il me semble que s'il y a eu une explicitation elle ne vaut pas seulement par ton récit si net de voilà de l'expérience de l'avènement du moderne en Turquie l'avènement du moderne ou non justement cette invention d'un grand passé par incapacité à construire un futur désirable mais elle a commencé d'emblée avec cette reprise de de Ceylon que tu avais lancé la semaine dernière que tu reprenais aujourd'hui et je voudrais juste te dire cela c'est que cette explicitation indissociablement politique et poétique elle ne perd pas son temps effectivement à citer les poètes puisque justement c'est dans la poésie qu'elle trouve ses leçons d'exactitude et c'est pour cela effectivement que me touche toute cette chaîne de Ceylon à Mandelstam de Mandelstam via Lévinas à Bonnefoy à la toute fin et je reconnais bien là ta manière c'est moins une question qu'un commentaire puis l'autre chose je ne sais pas si ça a une valeur consolante ou consolatrice mais quand tu dis voilà ce que je dis avec gravité et émotion ce que tu dis ce que je viens de dire est pour 95% de mes collègues calomnie ça veut dire que tu poses comme l'histoire l'écriture de l'histoire dans son principe de minorité mais nous sommes nous vivons dans le même monde pas évidemment dans la même région du monde avec la même gravité la même intensité mais je ne vois pas une région du monde où ce dont tu as parlé ne serait pas minorité faire de l'histoire un instrument d'émancipation s'adressant aux intelligences singulières qui parlent d'un temps qui produit des différences et non de l'identité est structurellement minoritaire pour les raisons que tu as dites qui est une histoire partagée cette histoire elle a en partage le fait que depuis si longtemps et de manière si tenace et opiniâtre l'histoire est le discours d'escorte d'un pouvoir qui cherche à se reproduire pas seulement en Turquie en Inde surtout partout ici aussi sauf que et c'est là où on doit aussi entendre la différence tu viens d'un pays où c'est pas seulement minoritaire mais ultra minoritaire et cette différence elle fait que tu es ici c'est à dire qu'on peut vivre assez confortablement dans la minorité mais quand on devient vraiment ultra minoritaire c'est possiblement dangereux pour sa vie même donc cela je crois que nous l'avons entendu et ce que je veux faire entendre c'est respectueusement à la fois cette profession de solidarité de dire voilà on en est tous là et en même temps de différence on en est tous là mais pas avec le même degré de de risque y compris personnel c'est tellement inculqué dans la culture des gens qui ont été éduqués par la république ce n'est pas seulement les collègues les historiens même vos proches quand ils vous entendent ils se trouvent dans une position de mécontentement aussi qui est compréhensible je dirais parce que quand on passe une quand on traverse une période où la vérité est instruite de cette manière là qui vous est donnée et bien vous n'avez pas d'autre vérité devant vous ainsi il faut revenir à la donation de Constantin de Lorenzo Valdin on en reparlera ça peut-être parce que c'est une manière au fond de réarmer ou de réassurer ou de je dirais de nous faire comprendre à nous qui au fond ne connaissons peut-être pas la valeur de cet héritage ce qu'est l'humanisme ce qu'il est vraiment mais je fais d'ailleurs remarquer puisque tu faisais allusion à l'enseignement ici même d'ailleurs d'Edem Eldem je faisais juste remarquer combien ce que tu disais aussi de cette histoire de en l'occurrence voilà du kémalisme data turc des années 20 des années 30 combien c'était une merveilleuse illustration de la nécessité d'une histoire qui ne s'enferme pas dans les frontières nationales qui ne cherche pas à construire un passé glorieux parce que au fond ce qu'on lit ce qu'on comprend en entendant c'est que c'est notre histoire c'est que c'est l'histoire des années 30 et donc des années 20 et 30 et que là encore avec des différences des des innovations d'un côté des imitations de l'autre et il n'est pas si évident d'avoir qui imite l'autre c'est un même monde c'est un même monde et c'est un monde qui a été à un moment donné fasciné par le pouvoir autoritaire dont la source découlée du passé ils n'ont jamais cherché à construire le futur c'est ça ce qui est le grand problème à mon avis ils pouvaient le faire parce que par exemple pour l'empire ottoman ils pouvaient inventer quelque chose d'hétéronome et non ils ne l'ont pas fait ça c'est dommage mais par exemple parler des contingences dans l'histoire c'est mais par exemple pour l'intégrer effectivement le alors tu as tu as à un moment donné prononcé le nom qui fait trembler fascisme bon on peut discuter effectivement de l'utilité d'une catégorie qui est une catégorie générale et générique de sciences politiques mais globalement comment faire aujourd'hui c'est une question de curiosité comment faire aujourd'hui une histoire on va dire transnationale globale comparée ou connectée de cette inscription des années 20 et 30 de l'histoire de l'Empire Ottoman puis de la Turquie dans un dans une histoire globale et pas strictement européenne d'ailleurs est-ce que ça existe d'ailleurs bibliographiquement ou historiographiquement ? je pense que quand on parle aujourd'hui de l'histoire globale ou mondiale il y a beaucoup de choses qu'on a bien fait et beaucoup de choses aussi qu'on n'a pas trop bien fait mais je pense que c'est possible au moins une histoire comparatiste à l'échelle mondiale à partir prenons par exemple certains concepts pouvoir oppression alors ces concepts-là bien qu'ils existent en des langues nationales mais qui sont traduisibles donc ce que je pense c'est qu'à partir des traduisibles on peut essayer d'aller voir ce que ces concepts signifiaient dans plusieurs langues en P on peut les comparer en en regardant les pratiques mais c'est un travail monumental et collectif et puis il y a aussi quelque chose si on veut étager les différences entre symboles imaginaires et telles que Lévi-Strauss justement le fait la mise en partage sociale des imaginaires ça s'appelle le pouvoir symbolique et le pouvoir symbolique là pour le coup il traduit immédiatement visuellement par exemple pour ce que c'est qu'une politique de l'image et du culte de la personnalité quand tu dis ben voilà c'est le premier à cette fête statifiée de son vivant tout le monde comprend ce que ça veut dire tout le monde le voit et là on n'a pas besoin de construire des murs culturalistes pour dire non mais c'est différent ça ne doit pas être la même tradition ça ne doit pas être on voit partout Staline c'est quoi donc on peut travailler je pense c'est possible et on peut le faire et puisqu'on parle de mur je n'ai pas bien compris si tu parles si tu mets le désir de mur on va l'appeler comme ça qui effectivement aujourd'hui enfièvre le monde je dirais au crédit ou au débit de ce non moderne qui travaille ou empoisonne le moderne ou au contraire comme une manifestation du moderne c'est là où non c'est comme je me souviens de ma citation de Lévi-Strauss qui dit que l'humanité pour certains tribus s'arrête à la frontière de pour les autres aussi donc dans cette conception il y a des murs d'accord donc c'est donc c'est la perpétuation de cette conception dans la modernité qui provoque qu'on a toujours qu'on aura toujours des murs voilà c'est là où peut-être on est c'est là où est notre différence c'est-à-dire que moi je considère que le besoin de séparation est une maladie de la modernité moi je pense que ça arrive il y a des racines oui mais ça je ne vois pas l'intérêt de le considérer comme une sorte de rejeu d'archaïsme même si c'est très cohérent ce que tu dis à toute fin j'appelle temps moderne la dynamique historique qui accepte effectivement la production des différences dans ce cas-là mais en même temps voilà c'est vrai que si on se souvient de par exemple la force on en reparle beaucoup aujourd'hui du reportage guidé de Michel Foucault en Iran c'est qu'il comprend que la révolution iranienne c'est au fond un prolongement de la modernité de la société bien entendu et que ça va être il voit ce qui va arriver il dit mais ne vous trompez pas l'islamisme n'est pas une sorte de retour du non moderne dans des sociétés qui n'ont pas réussi à se moderniser mais c'est une ultra modernité bien sûr une fois tu entres dans ce ce mouvement de moderne bien que tu sois non moderne tu es ultra moderne en même temps c'est ça le grand paradoxe de la chose